Après des années de du labeur à la quête du savoir, ils recoltent en fait le fruit de leurs efforts. Ce sont au total 573 étudiants en année de BTS, licence et master de l'Université de l'Unité africaine qui reçoivent ici leur parchemin de fin de cycle. L'ambiance et la bonne humeur sont au rendez-vous, le sentiment d'un devoir accompli. Pour ces nouveaux diplômés, c'est la fin d'une étape et le début d'une nouvelle aventure. Notre parcours à l'Université de l'Unité africaine n'a pas toujours été facile. Nous avons connu le stress, la fatigue et les échecs. Mais nous avons aussi vécu des moments de joie, de satisfaction et de découverte. C'est la somme de toutes ces expériences qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, de brillants diplômés, prêts à affronter le monde professionnel. Cette cérémonie de graduation est devenue une tradition à l'Université de l'Unité africaine. Comme les promotions antérieures, les premiers responsables de l'établissement ne doutent pas de la qualité de la formation qu'a reçue la QV 2022-2023. Une formation de qualité qui leur permettra de s'insérer pour ceux qui le souhaitent dès à présent, dans le monde professionnel, se convainc le fondateur. S'ils ont été meilleurs à l'école, ils doivent l'être aussi dans le monde du travail, c'est ce que nous leur souhaitons. En tout cas, ils ont été bien outillés, ils ont eu la meilleure formation possible et nous pouvons leur dire qu'ils ne peuvent que grandir, ils ne peuvent qu'impacter leur environnement. Le parrain de la cérémonie à Runa Nikema n'a pas manqué de prodiguer des conseils à ses filles. Ils leur souhaitent de développer l'esprit d'entrepreneuriat et celui du travail bien fait. Ces 573 jeunes aujourd'hui qui sont diplômés vont sur le marché du travail. C'est une façon pour nous de les exhorter à aller dans le domaine du privé, donc dans le secteur privé, investir et créer des emplois. Cela fait maintenant 15 ans que l'université de l'unité africaine, ex IAM, a ouvert ses portes aux étudiants. Pour les années à venir, les responsables envisagent l'ouverture de nouvelles filières de formation. L'université compte également accompagner davantage les étudiants qui souhaitent entreprendre.